Où en sommes-nous avec l'arrivée des bateaux de pêche neufs en provenance d'Egypte ? Eh bien, des éléments de réponse dans ce journal. La République démocratique du Congo dispose désormais d'une base de données électroniques pour assurer la protection sociale des populations vulnérables et pauvres. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bonjour. Fini la mission de l'informateur. Augustin Kabouya a déposé hier le rapport final de sa mission d'informateur auprès du chef de l'État. Félix Antoine Tisekedi et Chilombo, un rapport qui reprend les conclusions de ses consultations politiques en vue de dégager la majorité parlementaire. Arrivé au terme de sa mission, l'informateur désigné a présenté au chef de l'État le rapport final de sa mission. Il s'agit d'un rapport volumineux de plusieurs pages qui contient les conclusions de ses consultations avec les sociétaires de l'Union sacrée de la Nation. Augustin Kabouya s'est montré peu éloquent sur la suite des événements après cette étape. Ça relève le pouvoir du chef de l'État. Si vous voulez connaître à quel moment le chef de l'État va nommer le Premier ministre, c'est au porte-parole de répondre à cette question. Un pas a été franchi. Toute l'attention reste focalisée sur la cité de l'Union africaine, d'où devrait sortir le chef du gouvernement. Congo propre. Ce projet présidentiel pour la salubrité, la RDC, était au cœur des échanges entre le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, Chilombo et Malta Forest. Nous apprenons que ce projet va débuter à Kinshasa pour s'élargir plus tard sur toute l'étendue du pays. Un compénieur de réunion, Malta Forest, a accès à piloter le projet Congo propre, le programme présidentiel destiné à la salubrité de Kinshasa. Reçu par le chef de l'État, M. Forest est venu faire part au président de la République du contrat qu'il a signé avec le gouvernement de la République pour matérialiser ses projets. En pratique, Congo propre va se charger de ramasser tous les déchets de la ville de Kinshasa, les traiter et les transformer en énergie et en engrais. Des fonds sont déjà disponibles pour matérialiser ses projets. C'est un projet à lui, c'est le projet du président qu'il souhaitait absolument, d'un Congo propre et nous avons emmené ce projet pour la réalisation de son vœu et son souhait. C'est un investissement de première phase de 160 millions qui pourra atteindre dans les années à venir au plus d'un milliard. Et ça va créer des milliers d'emplois. Quand même, c'est important également parce que la création d'emplois, c'est la diminution de la pauvreté. On va former les gens à l'écologie, à la formation également de nouvelles technologies pour rendre un Congo propre. Ce projet va débuter à Kinshasa avant de s'étendre aux autres provinces du pays. Kinshasa pourrait donner une autre image. Des engorgements des milieux carcéraux, 67 détenus ont quitté le centre pénitentiaire de Kinshasa. Hier, vendredi, le procureur général près de la cour de cassation a personnellement conduit la cérémonie de leur libération. D'une capacité de près de 1 500 détenus, les centres pénitentiaires et rééducation des Kinshasa appelaient communément Makala. Quant à ces jours, plus de 15 000 détenus, une surpopulation carcérale qui inquiète si rien n'est fait. Pour éviter les pires, sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, le procureur général près des parquets de la cour de cassation firmé Vendemambou, a présidé la cérémonie de libération des 67 prisonniers dans le cadre du processus de désengorgement. Une libération effectuée dans le strict respect des dispositions légales a-t-il précisé. 67 personnes libérées ce soir, c'est infime, c'est quelque chose. Il y a une commission qui est ici pour voir les cas qui peuvent être éligibles à la libération. Ils sont libérés parce qu'ils répondent aux critères tels que définis par la loi. Nous sommes des légalistes et nous obéissons à la loi. Et c'est sous l'impulsion du chef de l'État que nous sommes là. Pour conforter cette volonté de dépeupler ces milieux carcérales, la prison centrale de Makala a connu une période de près de 20 ans avec aucun détenu sans procès. Il y a un monsieur qui a déclaré avoir fait 20 ans sans voir les magistrats. C'est un condamné, du temps où il y avait déjà la cour d'ordre militaire. Vous savez, ça date de longtemps. Donc il y a ces mensonges qui transparessent, qui transmisent certains prévenus, c'est bien dommage. Et des gens qui font 5, 10 ans sans voir les magistrats, j'ai dit tout à l'heure qu'ils n'avaient qu'à signaler les cas à qui de doigt. Un travail est fait en commission pour examiner d'autres dossiers éligibles à une éventuelle libération. Il faut mobiliser les fonds pour réaliser à la lettre le plan directeur de transport urbain de Kinshasa. Ce plan est disponible avec l'appui de la JICA. Une conférence de presse a été animée hier par les experts congolais et japonais pour une vulgarisation tout azimut. Le plan directeur de transport urbain de la ville de Kinshasa, PDTK, comprend en son sein 120 projets à réaliser dans le cadre de la coopération RDC Japon à travers la JICA. Au cours de cette conférence de presse animée ce vendredi 29 mars par les experts de toutes les parties prénantes, il était question de projeter l'état des lieux actuels de ces plans et les autres aspects à venir. Notamment de bus à haut niveau des services, un nouveau corridor croissant et un réseau de transport public pour les développements axes sur les transports en commun. Conducteur de moto, bus, il faut savoir toujours, il faut respecter la côte de deux tiers aussi, donc pour diminuer l'accident. Mais dans le PDTK, on avait prévu un corridor de transport sud. Si vous avez bien vu le tableau, il y a une grande route qui va se desservir le sud de la ville et qui va rejoindre le boulevard Lubumba vers Msele. Au niveau du ministère, nous sommes en plein là-dedans pour rendre belle la ville de Kinshasa, pour rendre harmonieux, n'est-ce pas, le déplacement de nos citoyens vivants dans la ville de Kinshasa. Et nous prenons exemple sur les transports tels que ça s'est fait au niveau du Japon. Ce méga-projet nécessite des fonds importants pour sa matérialisation, d'où l'appel est lancé aux bailleurs des fonds internationaux et internationaux pour s'associer et apporter leurs pierres à l'édifice. Et à la presse de vulgariser et de relayer les dix projets. Trois bateaux de pêche sont attendus à Kinshasa au cours de ce mois de mars. Adrien Bokele, ministre de la Pêche et Élevage, a animé un point de presse hier où il a expliqué l'évolution des travaux sur ses ouvrages. Le bout du tunnel est enfin là. Les trois bateaux de pêche de 27 mètres chacun battant pavions congolais sont prêts pour prendre le large sur la mer depuis l'Egypte où ils ont été construits. Le ministre de la Pêche et Élevage, Adrien Bokele-Djemah, qui a mené le processus selon la vision du président de la République, règle les derniers détails avec l'ambassadeur d'Egypte en RDC, Echam El-Makouad. Ces échanges, qui témoignent de l'excellence des relations entre les deux pays, sont très appréciés par le diplomate égyptien. Les bateaux sont prêts, mais il y a des démarches bien sûr administratives. Et je suis sûr que je ferai de mon mieux pour faciliter la tâche et accélérer l'arrivée de ces bateaux avec les autorités égyptiennes pertinentes. Monsieur le ministre avait visité l'Egypte il y a quelques mois. Lui-même, il a été fasciné par les moyens, les capacités qui sont présentes là-bas. Donc, si j'ai bien compris, c'est juste les débuts. Il y aura une autre demande pour les bateaux égyptiens. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'était chaud au cœur que le gouvernement congolais choisit l'Egypte pour cette tâche. Soyez sûrs et certains qu'on fera de notre mieux que ces bateaux arrivent rapidement. La question de la formation dans les secteurs de la pêche a également été évoquée, avec à la clé les transferts de compétences. C'est la rentrée académique pour la deuxième promotion en gouvernance et management public à l'Université Senghor, à l'École nationale de l'administration. Ce nouveau programme est ajouté dans l'actif du processus de réforme de l'administration volet renforcement de capacité des agents et cadres de l'administration publique. Ce programme de Master 2 en gouvernance et management public vise à former des cadres supérieurs qui seront aptes à assumer des plus hautes responsabilités dans l'administration publique ongolaise. Fort du grand succès de la première édition, l'École nationale d'administration de la RDC et l'Université Senghor ont décidé de poursuivre ce partenariat. Pour ce deuxième promotion, c'est le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Mouindou Nzangui, qui a donné l'égo en présence des secrétaires généraux de l'administration publique et des partenaires, dont la francophonie. Procéder à une réforme du système de l'enseignement, à l'occurrence, l'enseignement supérieur et universitaire est fondamental. S'engager dans la formation des personnels destinés à assurer la relève des cadres de l'administration publique est essentiel. Et mon vœu le plus ardent est de voir le partenariat ENA, RDC et l'Université Senghor perduré. Le directeur général de l'ENA, Guillaume Banga, Waki Messa, est revenu sous la vocation de ce programme. Chaque promotion, nous n'avons que des classes de 30 personnes. C'est un programme à présentiel, mais qui est beaucoup plus destiné aux fonctionnaires de l'État. C'est comme, vous savez, l'ENA, c'est une école pour le renforcement des capacités des fonctionnaires de l'État. Carvenue par visioconférence, la représentante du directeur général de l'Université Senghor est revenue sous les quatre objectifs majeurs de ce programme de Master 2, notamment renforcer l'autonomie et la capacité à apprendre par soi-même, d'une part, et à travailler en équipe, d'autre part. Les femmes de la télévision nationale congolaise appelaient à soutenir le chef de l'État dans ses efforts pour le retour de la paix dans l'Est du pays, appel lancé par le directeur général de ce média public, Sylvie Elengue et Niembo, lors de la cérémonie de clôture du mois dédiée aux droits de la femme. Les femmes agents et cadres de la radio télévision nationale congolaise régroupées au sein du syndicat dynamique ouvrière du Congo ont clôturé ce vendredi les activités liées au mois de la femme. La cérémonie relative a été présidée au studio Lutouma Bango à la RTNC2 par le directeur général Sylvie Elengue Niembo, qui, dans son allocution, a mobilisé ses pairs au soutien au président de la République, Félix-Antoine Tchusseke de Tchulombo, pour ses efforts dans les rétablissements de la paix dans l'Est de la RDC. La patronne de la télévision nationale s'est dite affectée aux peines de nombreuses victimes, dont les femmes dans la partie orientale du pays. En tant que directrice générale, je voudrais encore une fois exprimer toute ma compassion avec nos frères et sœurs de l'Est, qui aujourd'hui vivent dans des conditions innommables à cause d'une guerre, cette guerre qui perdure et qui, à notre sens, semble ne pas trouver d'issue. Nous encourageons et nous soutenons les initiatives du chef de l'État, M. le président de la République, Félix-Antoine Tchusseke de Tchulombo, qui ne cesse de multiplier des initiatives pour que, enfin, cette partie de la République démocratique du Congo puisse recouvrir la paix. Il faudrait ici encourager ce genre d'initiative, que cela ne soit pas la première et la dernière fois. Il faudrait que les femmes de la RDC prennent l'habitude de se rencontrer, de se parler et de communier ensemble pour qu'elles partagent la même vision. Tour à tour, les intervenants à cette activité, dont le président du syndicat, Doc Dido, Kimbumbu, ont salué la mémoire de victimes dans la partie Est du pays. Avant d'appeler les femmes de la RDC du syndicat Doc au soutien des efforts amorcés par le directeur général pour le redressement de l'établissement. C'est une ambiance bon enfant qui a caractérisé la manifestation. L'Association des femmes de l'Office congolais de contrôle a organisé une matinée scientifique à l'occasion de la clôture du mois dédié aux droits de la femme. Le mois de la femme à l'Office congolais de contrôle s'est clôturé dans une ambiance de réflexion scientifique au chapiteau du Palais du Peuple. Une matinée scientifique présidée par Madame Christelle Moabilou, directeur général adjoint de l'OCC, en présence des invités et des femmes de l'Office. Et j'ai besoin de votre contribution pour porter la voie de la femme, non seulement au niveau de la direction générale et même du conseil de l'administration. Nous voulons plus de femmes directeurs, nous voulons plus de femmes chèques de départs, nous voulons plus de femmes chèques de direction provinciales. En tout cas, je vous souhaite encore une bonne fin du mois de mars. Bonne fin du mois de mars. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais voir les femmes chèques d'entendre encore pour me dire madame, parce que c'est ce qu'il y a pour vous, et c'est ce qu'il y a pour vous, et c'est ce qu'il y a pour vous. Plusieurs thèmes ont été développés par le personnel féminin qualifié de l'OCC, notamment sur l'importance de normes et de la métrologie dans la vie quotidienne, sur le travail de femmes en matière d'inspection de conformité de marchandises. Le thème, les violences faites à la femme dans les milieux professionnels, comment les dénoncer, a été abordé dans une approche participative. Les femmes cadres retraitées de l'OCC ont partagé leur expérience avec l'assistance sur le travail bien fait. Pour lier l'utile à l'agréable, le sketch, la musique et le cocktail étaient au rendez-vous. Autre chose à présent, la semaine économique organisée à l'Université catholique au Congo a vécu parmi les orateurs de cette rencontre scientifique, Miguel Cachal, directeur général de l'ARSP, qui a expliqué aux étudiants de cet âme amateur l'importance du contenu local de la chaîne de valeur en République démocratique du Congo. A cette journée, des entreprises organisées par la Faculté d'économie et développement de l'Université catholique du Congo à Kinshasa, dont le thème principal était « Défi pour un marché local », le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal, l'un des orateurs, a tenu en haleine ses étudiants avec un sujet plutôt accrochant qui n'est autre que l'importance de la chaîne de valeur et la promotion du contenu local en RDC. Le contenu local qu'on appelle le « local content », c'est une loi économique qui protège tous les secteurs de l'entreprise locale. La sous-traitance dans le secteur minier, par exemple, est estimée à 35%. Mais cet argent s'évaporait. Ce sont des informations que vous devez avoir parce que vous êtes des futurs leaders. Fin motivateur, Miguel Cachal a multiplié des exemples spécifiques durant sa présentation ex-professo pour réveiller l'esprit entrepreneurial qui sommeille encore dans les chefs de ses futurs cadres universitaires. Sa méthodologie didactique lui a donc permis de dénicher dans la foulée un jeune entrepreneur porteur d'un projet ambitieux de fabrication de charbon de bois amélioré à qui il a promis un accompagnement. Pour l'assistance, cette séance était profondément enrichissante. Le président veut promouvoir le commerce local et c'est là-même motivant de plus de travailler sur mon projet. Le point particulier qui a attiré mon attention est au sujet de la loi sur le contenu local. A cette occasion, le comité de gestion de l'université catholique du Congo à Kinshasa a décerné un brévet d'honneur au DG Miguel pour son engagement dans la lutte en faveur de l'entrepreneuriat de jeunes à travers le pays. Le Fonarev poursuit sa campagne de dénonciation des auteurs des violences sexuelles. Il appelle les femmes violées de dénoncer leur bourreau. L'une des femmes violées a brisé le silence en témoignant ce qu'elle a vécu. Son témoignage est interprété par la présidente honoraire de l'Assemblée nationale, Janine Mabundalioko. Mon nom est Limengo. Il l'a violée, il l'a tuée. Par malheur, j'ai perdu ma fille. Mais tout a une fin. Arrêté et accusé de viol par plusieurs de ses victimes, il a été jugé et condamné. Alors oui, l'espoir est permis, osons briser le silence. Le directeur général de la direction générale de recettes de Kinshasa a animé dernièrement une matinée fiscale sur le paiement des impôts provinciaux et locaux des taxes, des rédévences et des droits dus à la ville-provence de Kinshasa. Depuis son avènement à la tête de la direction générale de recettes de Kinshasa, le DG, Michel Moussaka Mael Nkai, affiche la détermination d'amener la population chinoise à l'adhésion massive à la culture fiscale à travers une série de campagnes de sensibilisation sur le civisme fiscal avec paiement des impôts fonciers et impôts à revenus locatifs. Ce mercredi 27 mars, Michel Moussaka a tenu une matinée fiscale sur les impôts provinciaux et locaux. Les taxes et rédévences, la vulgarisation des textes légaux et réglementaires, c'était devant la population de Tchangou réunie à la paroi de Santumariya, Mama Waboussawa, demi-condo dans la commune de Kimbantseke. Quatre points enregistrés dans sa communication. Notamment, la procédure de perception des impôts et taxe la grande échéance de février 2024 pour roger au 31 mars par arrêté du gouverneur de la ville, y compris les taux de l'impôt sur le revenu locatif provenant des indemnités de logement des rémunérés de la ville de Kinshasa. Son brillant exposé a suscité de l'intérêt à l'assistance à travers le jeu de questions-réponses. Nous voulons que la population de Tchangou soit aussi bien informée. Surtout que vous êtes déjà informés que nous avons autant de parcelles. À Tchang, à Mitondo, à Madougou, nous avons parlé de l'impôt foncé. Nous avons parlé de l'impôt sur les véhicules. Il suffit de nous conformer. Et maintenant, pour ce qui concerne l'impôt sur les revenus locatifs, il y a dans cette réponse que nous appelons la retenue sur le loyer. Ça dépend du contrat que vous appuyez à signer. Les explications supplémentaires ont éclairé davantage. Les intelligences, après Mawa Wabosawa, le DG de la VGRK, a posé une virgule à l'école des jésuites de Kinshambi, située au quartier Mitondo, où il a communiqué aux élèves les prêts requis sur la fiscalité et paiement des impôts. Une façon de les initier déjà de le bas âge à des notions sur l'impôt. Le patron de la régie financière de Kinshasa, Michel Moussaka, a clôturé la journée par une escale effectuée sur la 13e rue limitée pour constater la tentative de spoliation dans leurs parcelles et victimes. Je l'ai dit au début de ce journal que la République démocratique du Congo dispose désormais d'une base de données électroniques pour assurer la protection sociale des populations vulnérables et pauvres. Il s'agit du registre social unique présenté au ministre des Affaires sociales, Modeste Moutinga. Sa réalisation a bénéficié de l'appui financier de la Banque mondiale et de l'UNICEF. Il ne sera plus question de naviguer à vue dans la mise en œuvre des projets et programmes de protection sociale du pays. La RDC vient d'être dotée d'un registre social unique. C'est un document qui constitue la base des données informatisées des individus et ménages qui sont éligibles de bénéficier des projets et programmes de protection sociale sur base des critères de la pauvreté et de la vulnérabilité. Ces registres étaient élaborés par la convention du partenariat ministère des Affaires sociales, cellule, des suivis des projets et programmes financés par les bailleurs du ministère des Finances avec l'appui financier de la Banque mondiale et de l'UNICEF. Le coordonnateur de cette structure, Jules Bisslola, a remis officiellement ces registres au ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Moutinga. C'était en présence du représentant de la Banque mondiale et celui de l'UNICEF. Pour le représentant de l'UNICEF, le registre social unique est un dispositif clé pour réaliser la vision politique des protections sociales de la RDC. Il permettra également de mettre en œuvre la stratégie nationale des protections sociales et d'améliorer l'efficacité et la coordination dans les secteurs de la protection sociale. Le ministre Modeste Moutinga s'est réjoui que la RDC puisse avoir cette base de données qui servira des documents et des références pour concrétiser les programmes sociaux, notamment la couverture santé universelle. Terminons ce journal par les derniers hommages rendus au directeur de cinéma de la radio-télévision nationale congolaise, Adrien Diavanga. Au son des cris et des pleurs, l'air d'intérêt rend un dernier hommage à son directeur de cinéma, Adrien Diavanga. Sous les yeux de la directrice générale Sylvie Lengue et du directeur général adjoint Adolphe Voto, son cercueil traverse toute la cour de la radio-télévision nationale congolaise. Adrien Diavanga était l'un des derniers directeurs photo d'études de la République formées en France. Il a eu une carrière professionnelle exemplaire, il a passé plus de 40 ans au service de ses médias publics où il s'est engagé aussi à la formation des plusieurs autres générations. Adrien Diavanga a gravi tous les échelons jusqu'au grade suprême du directeur, un parcours hors du commun salué aujourd'hui par toutes les générations. C'est le grand homme qui a sacrifié plus de 40 ans pour le compte de la RDC. Sa mort inopinée est survenue ce 13 mars 2024, les 5 ans vit non seulement pour sa famille, mais également pour la RDC qui est sa famille biologique. La personne qui nous pléose aujourd'hui est une très chère, un père, un ami, un membre de notre famille. Ancien président du CESAC et autres personnalités du pays étaient également présents pour celui qui fut directeur intérimaire à l'esthétique congolais de l'audiovisuel. Il a aussi travaillé aux côtés du directeur général adjoint Adolphe Voto comme conseiller audiovisuel. Né le 18 avril 1954, père des deux enfants, Adrien Diavanga aurait pu totaliser 70 ans cette année, mais aujourd'hui, c'est toutes les RDC et sa famille biologique qui se sont inclinées devant sa mémoire. Fin de ce journal de Bobette et Inga Lissamba, réalisé par Jonathan Moubalanma et Mamita Bangulu, Renette Koulonga a concurru à sa rédaction. En leur nom, je vous dis merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !